S'il y avait une seule chose à faire sur cette terre, une seule, rien qu'une seule, c'est de vous mener à l'indépendance. Vous menez à l'indépendance au-delà de ce qui peut être dans le quotidien. Vous menez à l'indépendance pour que vous vous occupiez de vous. Vous menez à l'indépendance car vous savez vous soigner. Vous créez votre réalité, toujours. Nous sommes des êtres libres, des êtres indépendants. Et nous sommes convaincus que nous sommes des êtres dépendants. Dépendants de tout. Dépendants depuis notre naissance. Regardez de quoi vous vous croyez dépendants. Regardez. Si vous commencez à faire une liste, ça va vous faire peur. Tellement vous allez écrire de choses. Alors que tout ça, cette liste que vous allez remplir, plutôt que dépendance à tout ce que vous allez mettre, c'est la non-croyance en vous. Il n'y a que ça à faire sur cette terre. Que vous compreniez. Que vous savez tout faire, vous. Que vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour vous apprendre. Non. Que vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour quoi que ce soit. Non. On n'en a pas besoin car on sait tout faire. Mais on est convaincu de l'inverse. L'indépendance, c'est la liberté. La liberté, c'est ce que l'on est. Il n'y a pas de pouvoir dans l'indépendance. Non. Parce que dans l'indépendance, on aurait du pouvoir sur qui ? Sur nous-mêmes. On ne peut pas en avoir sur autrui. Il n'y a aucun pouvoir. Il y a du pouvoir quand il y a dépendance. Quand vous êtes convaincu de dépendre d'eux. De dépendre d'un système. De dépendre de certaines personnes pour vous apprendre. À n'importe quel niveau. Que ce soit au niveau scolaire. Et même au niveau spirituel. Au niveau phologique. Ce que vous voulez. Vous êtes convaincu de dépendre d'eux. Donc, il peut y avoir pouvoir. Dépendance n'a jamais été avec liberté. C'est indépendance qui est synonyme de liberté. Non pas dépendance. Et combien sont prêts à lâcher le pouvoir qu'ils ont sur les autres ? Combien sont prêts à le lâcher réellement ? Pourquoi vous ne le lâchez pas ? Parce que vous êtes convaincu que si vous le lâchez, de toute façon, il y en aura qui auront du pouvoir sur vous. Mais tant que vous fonctionnerez comme ça, vous resterez dans un système de dépendance. Je vous l'ai dit, personne ne vous soigne, vous vous soignez vous-même. Vous créez vous-même votre réalité. Ce que vous voyez autour de vous, sauf si vous ressentez que ce n'est pas votre réalité. Autrement, c'est vous qui l'avez créé. Donc, vous voyez jusqu'où ça va. Jusqu'où va tout ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous en faites ? Qu'en faites-vous ? Que faites-vous de ce que vous ressentez ? Si vous ne le ressentez absolument pas, ok. Mais ceux qui le ressentent, qu'en faites-vous ? Qu'en faites-vous ? Vous attendez quoi ? Pour prendre votre envol ? Qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour comprendre que, ben oui, on est capable, c'est ce que l'on fait, c'est ce que l'on sait faire ? Mais alors, qu'est-ce que vous attendez ? Allez-y ! Depuis le début, mes vidéos vous mènent ce que je partage. Si un fil conducteur sait à l'autonomie, à reprendre les rênes, à cette indépendance, à cette liberté, il est là mon fil conducteur, depuis le début de mes vidéos. Je ne voudrais pas de dépendre de moi, je ne veux pas, je ne vous veux pas comme dépendance de moi, bien sûr que non. Je vous dis que vous pouvez tout faire, vous. Mais est-ce que vous le voulez ? Le voulez-vous vraiment ou voulez-vous rester dépendant ? Il n'y a que vous, individuellement, qui pouvez répondre à cette question. Que vous. Personne ne peut le faire à votre place. Que vous. Que décidez-vous, pour vous. Vous êtes les seuls, individuellement, à pouvoir répondre ce que vous voulez pour vous.